et coucou les amis salue à fois ça sauter on vient on vient d'aller poser le balle vous savez le l'acte d'hôte à l'acte de ventre on voit le serfa bon c'est pas de la banque du camping car on va les poser à l'assurance pour couper l'assurance du camp donc voilà et en même temps j'ai commencé à me renseigner donc pour le prochain véhicule qu'on allait prendre j'ai commencé à expliquer donc pour ceux qui veulent savoir je suis à la massif et en fait il nous a dit clairement que assuré des camping car lourd poids lourd qui sortent de l'usine pas de problème mais assuré les véhicules modifiés aménagés ils veulent pas où il va la compagnie veut pas bon alors ça m'étonne un peu parce que moi quand on change la carte de crise à l'adréal soit modifié ou pas modifié ça porte quand même le nom VASP camping car donc bon après ils savent pas réellement sur la carte grise si vous l'avez modifié ou si vous l'avez acheté comme ça mais alors je pense qu'il va falloir quand même chercher une autre assurance parce que du coup le problème c'est qu'ils assurent pas temporairement le véhicule quand on va l'acheter pour le redescendre ça sera pas possible de l'assurer temporairement chez les oeufs et puis surtout bah pour le passer demander à faire la carte grise quand il est carte grise poids lourd et qu'on veut le passer en carte grise camping car une fois que le dossier de l'adréal est fait il faut que le véhicule pour faire la carte grise soit assuré alors si vous avez des je vais quand même demander à nos contacts à nos copains qui ont des poids lourds qui voyagent avec mais si vous avez des petites astuces ou des assureurs qui peuvent prendre en charge ça vous nous faites un petit commentaire ou un petit message on va commencer à se renseigner parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas on s'y attendait pas moi je pensais que j'avais passé le dossier là bas à la massive tranquille mais là on s'y attendait pas donc voilà bon bah on va rentrer aujourd'hui il fait beau ça te fait plaisir petit soleil aujourd'hui tranquille où on va rentrer à la fin degrés aujourd'hui ouais on se croit après un temps on va rentrer on va préparer le live de ce soir puisque ce soir on fait un live qui sera déjà passé je le redis quand vous allez voir la vidéo là il sera derrière hoppa oh Sous-titrage ST' 501 Salut salut ! Bonjour bonjour ! Ça va mon chéri ? Oui ça va ! Il fait beau aujourd'hui ! Super beau ! Il fait beau, il y a du soleil, on vit les belles montagnes ! Oui ! La source de Mont-Jerby-des-Jones ! Non, ce n'est pas là ! Bon, on va où mon bébé ? On va où ? Aujourd'hui on va à Sainte-Etienne, dans la région de Sainte-Etienne, parce qu'on a un véhicule à les voir, un camion à les voir, donc on va aller le voir aujourd'hui, après rendez-vous avec le mec, et on va descendre le voir, pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon, voilà, on va voir... On va visiter ça tranquillou, et puis on verra, et puis on tient quoi ? Oui, oui ! Regardez-moi le beau ciel bleu ! Oui, il fait beau aujourd'hui, c'est vrai que ça allait bien ! Bon, moi je suis tout excité ! On va aller voir ça, on va aller voir ça, et puis en espérant que ça fasse ! C'est un peu bizarre, parce qu'en fait, le nombre d'annonces qu'on voit, il y a très très peu d'annonces de particuliers, c'est beaucoup d'annonces de professionnels, alors du coup, les professionnels, il y a deux gros problèmes, soit ils ne veulent pas vendre le particulier, ça, ça se comprend... On en avait eu un, on avait appelé, c'était un professionnel, il n'a pas voulu... À Marseille, ouais ! Du coup, soit ils ne veulent pas vendre, soit au particulier, soit sinon il faut payer, il faut rajouter la TVA, et alors les professionnels récupèrent la TVA, donc ce n'est pas tellement un point pour eux, mais nous, on ne la récupère pas, donc on se tape 25% de plus au niveau du prix d'achat, et voilà, c'est toujours 25% qui pourrait servir à faire l'aménagement, donc voilà ! Donc, on continue à rechercher quand même, parce que le vent, on ne sait jamais, et puis on vous tient au courant pour ce qu'on va voir aujourd'hui, ça a l'air pas mal, petit camion, on va voir ce qu'il a dans le ventre, comme on dit ! Bon, à plus tard ! A plus tard, des bisous ! Alors, ça fait bizarre de passer là, je vous explique pourquoi, parce que, bon, déjà, ça fait très longtemps qu'on n'est pas passé par là, mais ça fait bizarre, parce qu'en fait, quand on est parti, donc sur la toute première vidéo de la Mafia Nomade, on est parti donc direction, direction le nord-est de la France, et on est passé par là, et j'ai filmé ce morceau de route, on était dans le camping-gare, donc ça fait des souvenirs, et du coup, vous pouvez retrouver la première vidéo aussi ! Alors, soyez indulgents, c'était notre première vidéo ! N'est pas me lâcher des commentaires de fou, ou de psychopathe, ou des mots en bas ! Non ! Je rigole ! Non, alors, ça fait super bizarre, évidemment, c'est nostalgique, parce que, du coup, on est passé là, et c'est beau, pareil, c'était au mois de juillet, donc, on était tout heureux de partir, parce que c'était, voilà, c'était vraiment le départ, donc ça fait vraiment bizarre de passer par là ! Donc, souvenirs, souvenirs ! Voilà, c'était juste pour vous dire ça ! Voilà, voilà ! Oh ! Vous avez vu ? Ha 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 ! On est sensible, quand même ! Ha ha ! Bon, ça, c'est un joli Mercedes Actros ! Mais c'est bon, on n'a pas le budget, là, 80 000 euros ! Tu vas voir, avec une boîte en carton et trois pneus en plastique, on va te faire un machin digne des camping-cars américains ! Hey ! Coucou ! Salut, salut ! Bon, Chou blanc, aujourd'hui, voilà, Chou blanc, alors, on est descendus voir ce véhicule, ben, ça le fera pas ! Alors, on n'a pas pu filmer, parce qu'on a demandé au monsieur, quand on est arrivés, si on pouvait filmer, quoi ! Ça passait sur YouTube ! Il a dit non ! Enfin, il a dit non, il était pas super chaud, donc, on va pas insister ! Donc, on pourra pas vous le montrer, mais bon, on va vous expliquer un petit peu ! Alors, voilà, le véhicule, bon, dans l'ensemble, il était propre, correct ! Là, c'est à peu près ce qu'on recherchait ! Par contre, derrière, le premier point négatif, c'était pas des portes qui se fermaient, c'était un rideau ! Vous savez, comme les camions de messagerie ! Alors, c'est pas que ça se modifie pas, mais bon, ça fait du travail supplémentaire ! Déjà qu'on en a bien assez ! Donc, voilà, ça va pas le faire ! Et puis, c'est un camion qui avait un souci de boîte de vitesse ! Donc, qui était pas notifié dans l'annonce, d'ailleurs ! Mais quand on a regardé, effectivement, il y avait un problème avec la boîte ZF ! Donc, on a donné sur les boîtes de vitesse ! Ouais ! On a eu assez avec... Et puis, c'est pas le même prix ! Donc, voilà ! Donc, ça fera pas ! Bon, tant pis ! De toute façon, il faut aller voir les trucs pour trouver ou pour pas trouver ! Mais il faut y aller pour, au moins, déjà, regarder ce qu'on trouve ou ce qu'on trouve pas ! Voilà ! Donc là, ça fera pas ! On repart en recherche ! C'est parti ! Et puis, on vous dit à plus tard ! De toute façon... On vous tiendra au courant ! Il faut qu'on trouve ! Sinon, on va partir comment ? À vélo ? Bon, allez ! On vous laisse ! On vous fait des gros bisous, en tout cas ! Et puis, ma foi, à tout à l'heure ! À plus tard ! Et bonjour à tous ! Salut, salut ! Alors, aujourd'hui, on va vous faire voir quelque chose d'extraordinaire ! On a fait des plans d'aménagement ! Ça fait un petit moment qu'on y regarde, les plans ! Ça fait un petit moment qu'on sait qu'on va passer sur plus grand ! Alors, on vous parle souvent, on va acheter plus grand, on va acheter un poilot ! Effectivement, on l'a pas encore acheté parce qu'on l'a pas trouvé encore ! Mais, quand même, on commence à regarder ce qu'on voudrait ! Ça fait un petit moment qu'on y est dessus ! Et, c'est un peu comme la maison ! Avant de creuser les premières fondations, il faut quand même avoir des plans pour savoir où en bas ! Donc, nous, on regarde depuis un petit moment ! On va vous montrer ça ! Alors, on est parti sur une caisse de 7 mètres sur le plan ! Parce que c'est, dans l'idéal, ce qu'on voudrait ! Après, vu qu'on a pas encore trouvé le véhicule, si c'est une caisse qui est un peu plus petite ou un peu plus grande, on modifiera les plans pour aménager selon la caisse qu'on aura trouvée ! Mais bon, il faut quand même se fixer ! Alors, mis à part le fait de se dire, on va gagner 50 cm, on va perdre un mètre, on va gagner un mètre ! Ça permet quand même de savoir, cet aménagement-là, où c'est qu'on fait sortir les tuyaux, où c'est qu'on fait sortir les câbles, où c'est qu'on place les fenêtres, où c'est qu'on place la porte, etc. Donc, ça donne une idée... On a quand même un minimum d'organisation, même si c'est pas comme tu dis les dimensions exactes ! Ça permet de poser les bases déjà de l'aménagement ! Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ! C'est pour ça qu'on va vous montrer ça aussi ! Vous pouvez dire ce que vous en pensez aussi, donner des idées ! On est preneur, parce qu'il y a plein de choses à faire ! Et puis, normalement, on le fait sur ordinateur ! Mais le problème, c'est que vous savez qu'on est en plein ordinateur ! Personne ne trouve la solution pour le réparer ! Donc, on est bon, je pense, pour acheter un autre ordinateur ! Parce que voilà ! Et normalement, on fait les plans en 3D, comme je vous disais ! Et l'autre fois, on en parlait avec DBUEO ! Et ils nous ont donné une idée super ! De faire du découpage de feuilles, et puis de jouer au Tetris ! Alors, c'est ce qu'on a fait ! On va vous montrer ça ! On s'est amusé à la découper ! On va faire des petits découpages ! On va vous montrer ça tout de suite ! Allez, c'est parti ! Voilà ! Donc, comme je vous disais, on a représenté la caisse du véhicule sur papier ! Donc, on a pris une échelle de 1,30ème ! On va pouvoir mettre sur une feuille A4 ! Alors, la caisse, que je vous disais, c'est 7m en longueur ! Et 2,40m à la base, en largeur ! Après, tout ce petit doublage que vous voyez tout le tour de la caisse, ça représente l'isolation du véhicule ! On a compté 5cm d'isolation ! Donc, il nous reste une partie aménageable, entre guillemets, de 2,30m de large par 6,90m de long ! Voilà ! Ça, c'est dans l'idéal si on passe sur une caisse de 7m ! Après, si la caisse est plus petite ou plus grande, on aménagera et on modulera par rapport à ça ! Donc ici, on représente l'avant du véhicule ! Donc là où il y a le camion, la cabine devant ! Et là, l'arrière avec les portes ! Voilà ! Donc, pour bien distinguer ! Alors, dans l'idée, ça serait de partir de l'arrière, de l'arrière ! Vous voyez, c'est sympa mes petits papiers qu'on a fait là ! Ça, c'est un lit ! Voilà ! Donc, dans l'idéal, on voudrait faire notre chambre à nous ! La faire à l'arrière, donc vers les portes ! Alors, le lit, on a pris un 140x190 ! Et on aimerait faire un lit caisson ! Donc, pourquoi un lit caisson ? Parce que, dans l'idéal, on aimerait vraiment mettre le réservoir d'eau propre, hors gel ! Donc, on aimerait le mettre à l'intérieur ! Et donc, faire un lit caisson pour pouvoir glisser à l'intérieur le réservoir d'eau propre ! Voilà ! Alors, sur les côtés ! Donc, lui, si on le cale au milieu, sur les côtés, idéalement, on fera une tête de lit ! Un pied de lit ! Ou on fera des aménagements ! Parce que, bon, évidemment, là, vous avez... Ça correspond au sol ! Mais après, sur les hauteurs, vous aurez des placards qui seront autour ! Ça, on ne va pas se casser la tête ! On les fera sur mesure ! Mais, voilà ! Idéalement, là, on fera un placard ici ! Un placard ici ! Voilà ! Pour la chambre, on voulait rajouter une douche en angle ! Donc, juste ici ! Rajouter une douche d'angle qui est ici ! Et le bloc sanitaire, voilà ! Juste ici, derrière ! Voilà ! Après, le bloc sanitaire, on n'est pas fixé non plus ! Parce qu'avec Salma, on en a parlé ! C'est vrai qu'on ne sait pas trop si on met le bloc sanitaire dans la chambre ! Parce qu'on avait dans l'idée, en fait, de faire une suite parentale ! Donc, on ne sait pas trop si on l'incorpore ici ou si on le met hier ! Après, là, on cloisonnera ici ! Et on fera une porte avec un passage ici de 80 ou 90, on verra ! Pour sortir de la chambre ! Voilà ! Idéalement, ça, ça serait la chambre à l'arrière ! Ensuite, donc, derrière la cloison qu'il y aura ici ! On va y venir y mettre les lits des enfants ! Alors, derrière, on a la chambre enfants ! Alors, c'est des lits que je symbolise comme ça ! Mais en fait, en réalité, ça va être des lits superposés ! Voilà ! Donc là, il y aura deux lits de ce côté-là ! Et deux lits de ce côté-là ! Voilà ! Avec un espace au milieu ! Pour qu'on puisse passer, déjà ! Je pense, en fait, ce qu'on a voulu surtout, c'est aérer le maximum au milieu ! Pour pouvoir, un endroit où on peut évoluer tranquillement, sans se bousculer, etc. Dessous ces lits, il y aura des rangements ! Sur le lit du rez-de-chaussée, en fait, il y aura des rangements en bas ! Qu'on va faire ! Avec des tiroirs ! Et puis, en haut, pareil, on fera des rangements, etc. Tout le tour de la chambre des petites ! Et là, ici, pareil, cloison ! Donc, on cloisonnera ici avec une porte ici ! Voilà ! Donc, derrière cette cloison, ici, il y aura la partie à vivre ! C'est-à-dire, cuisine, salon, etc. Alors, là aussi, on n'est pas encore exactement fixé ! Dans l'idéal ! Dans l'idéal ! Je vous expliquerai les ouvertures après ! Dans l'idéal ! Donc, derrière cette cloison, ici, on aimerait y mettre un poil à bois ! Alors, chute, on ne le dit pas, Adriel ! On garde ça pour nous, c'est secret ! D'accord ? À l'avant du véhicule, tout à fait, à l'avant du véhicule ! Ici, on y mettrait le salon ! Donc, un grand salon en U ! Un peu dans le style des caravanes, vous savez ! Des caravanes fin diamant, saphir, etc. Ils ont un salon en angle ! Après, ce n'est pas fixé ! Ce n'est pas exclu qu'on fasse des salons comme on avait dans le camping-car ! C'est-à-dire deux banquettes, une petite et une grande face à face ! Avec une table centrale ! Mais bon, on est parti pour l'instant sur l'idéal de ce qu'on voudrait ! Et derrière, le salon ici, la cuisine ! Qu'on viendrait mettre ici ! Pour faire tout le bloc de la cuisine incorporé ! Avec les éléments de cuisine, l'électroménager, le frigo, etc. Pour ce qui est des ouvertures ! Alors, les ouvertures, vous avez compris, ici, ça serait la porte d'entrée ! Pour pouvoir direct rentrer dans le séjour ! Et ensuite, au niveau des ouvertures de fenêtres ! Effectivement, il y aurait une fenêtre ici, en face de la cuisine ! Dans les chambres des petites, il y aura des ouvertures ! Alors, on n'a pas vu exactement ! Et je pense qu'on y mettrait des hublots ! Parce qu'on ne voudrait pas de fenêtres qui s'ouvrent, en fait ! Au niveau de la chambre des petites ! Donc, plus des hublots en haut ! Les lits d'en haut, les lits d'en bas ! Notre chambre derrière ! Effectivement, il y aurait une fenêtre aussi en tête de lit ! Et puis, si on met la douche comme ça ! Enfin, si on a cette configuration-là ! Il faudra aussi une aération douche ! Pour tout ce qui est humidité, buée, etc. Vous l'avez compris ! On a choisi ce schéma-là ! Pourquoi ? Parce que, vous voyez ! Au milieu, il y a un grand couloir ! Ça rappelle un petit peu les bus ! Vous voyez ! On travaille de chaque côté du véhicule ! Alors, ça a deux intérêts ! L'intérêt, c'est l'espace au mieux à vivre ! Qui est quand même assez, je trouve, intéressant pour naviguer à l'intérieur ! Surtout quand on est 6 ! On va être 6 ! Et puis, au niveau de l'équilibrage des poids ! Je pense que c'est pas mal d'équilibrer ! Vous voyez ! Un peu sur les côtés du véhicule ! Et puis, le salon et le lit en centrale, devant et derrière ! Donc ça, ça serait l'idéal du véhicule ! Après, c'est pas exclu qu'on change ! Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices ! Mais après, c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait avoir un environnement comme ça ! Après, il y a d'autres configurations qu'on a commencé à regarder aussi ! On vous les partagera peut-être plus tard ! Mais effectivement, après, rien n'est exclu ! Parce que c'est toujours difficile de se projeter comme ça ! Donc, c'est vrai qu'on essaie de prendre déjà des premières dispositions pour essayer de voir un petit peu ce qu'on voudrait ! Donc, voilà ! Dites-nous ce que vous en pensez sur les commentaires ! Parce que c'est important aussi ! Chacun peut avoir des idées ! Moi, j'appelle très souvent mon pote Jérôme ! Parce que lui, il a une vision différente de moi souvent ! Donc, on en discute, on en parle ! Et puis, des fois, il me fait penser à des choses que je ne pense pas ! Donc, c'est vrai que là, ça peut être pareil ! Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous feriez ! Voilà ! Après, si vous avez des schémas ou des idées ou des photos de camions aménagés qui peuvent être pas mal ! Vous faites passer aussi ! Il n'y a pas de problème ! Donc, avec cette configuration-là, il faudra penser aussi à faire un local technique ! C'est important parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à mettre ! Il y a les batteries, la pompe, tout ce que je veux mettre en fait hors gel ! Donc, ça sera sous le lit caisson ! J'ai vu beaucoup de gens qui le rehaussaient d'un mètre, presque d'un mètre, 80 cm à un mètre ! Et en fait, l'avantage qu'on a avec ce camion, c'est que, vu que le lit est au fond vers les portes ! Bah du coup, le fait de rehausser et de faire un caisson demi-fermé, ça fait que quand on passe derrière et qu'on ouvre les portes de l'extérieur, on a accès à ce caisson-là ! Et de là, on peut mettre effectivement tout ce qui est technique, les batteries, la pompe à eau, le disjoncteur 220, tout ce qui sert à alimenter l'intérieur du véhicule ! Et je trouve l'idée pas mal ! Je l'ai vu sur je ne sais plus qui d'ailleurs, mais je sais que quelqu'un l'a fait ! Et j'ai trouvé l'idée vraiment bien ! Donc effectivement, je pense qu'on passera sur une configuration comme ça ! Mais après, il n'y a rien encore de défini ! Vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu un véhicule qui est sorti, qui a des problèmes moteurs, donc on ne prendra pas ! Mais il est sorti avec une caisse de 7,50 mètres ! Donc rappelez-vous, on a fait les plans sur 7 mètres ! Ça nous laisse 50 cm de marge pour moduler un petit peu comme on a envie de moduler ! Voilà ! Donc, on vous tient au courant ! Parce que là, de toute façon, c'est encore pas du concret ! Mais c'était pour vous situer un petit peu, pour vous faire voir un petit peu le projet ! Parce que c'est important de... Nous, on sait où on va, on sait ce qu'on veut ! Mais vous, c'est vrai que pas forcément ! Donc c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là aussi, pour vous montrer un petit peu ce qu'on voudrait faire ! Et puis, si vous avez encore des idées, vous faites passer ! Merci pour tous les messages ! J'ai vu qu'il y a des gens encore qui continuent à envoyer des messages d'annonces, etc. C'est super sympa ! Alors, c'est des messages, des annonces que j'avais déjà vues ! Mais c'est déjà super sympa de les faire passer et de partager ! C'est cool ! Donc voilà ! Merci à tous ! Et puis, je vous dis à bientôt ! De toute façon, on vous tient au courant dès qu'il se passe quelque chose ! Insta, et puis les vidéos, etc. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné ! Et puis, des bisous à tout le monde ! Et puis, on se voit bientôt ! Allez, à ciao !